le magazine expression vous accueille ici vous les professionnels de l'immobilier et de la prop tech ici au rente à paris porte de versailles deuxième journée du du rent aujourd'hui et sur notre plateau nous avons la chance d'avoir olivier budget bonjour olivier bonjour vous êtes le président directeur général de la boîte immo la boîte immo c'est quoi c'est 20 ans bientôt je crois à peu près une vingtaine d'années maintenant d'expérience 15 ans 15 ans je dis 20 ans parce que on a on est dans le secteur de la prop tech depuis 20 ans voilà ça fait ça fait 20 ans qu'on propose des solutions aux agents immobiliers mais la boîte immo a été créée il ya 15 ans 15 ans pour servir les agents immobiliers devenir aujourd'hui le leader en fait dans son domaine alors on accompagne les agents immobiliers indépendants depuis 20 ans avec l'ensemble de nos solutions effectivement et aujourd'hui oui on est très heureux d'être le premier logiciel qui équipe les agents immobiliers indépendants ça représente quoi la boîte immo aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires de nombre de collaborateurs on est un peu plus de 200 collaborateurs aujourd'hui pour un peu plus de 24 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et voilà nous sommes implantés dans le sud de la france nous avons des bureaux sur paris lyon nous avons également un bureau en tunisie et puis on a des personnes un petit peu à droite à gauche partout sur le territoire français en proximité de notre clientèle la boîte immo c'est aussi de nombreuses acquisitions que vous avez fait au fur et à mesure de votre histoire oui on a toujours conjugué croissance organique et croissance externe on a fait une douzaine d'acquisitions bien avant que ce soit la mode et bien avant l'arrivée des fonds d'investissement du marché nous avons effectivement participé à la consolidation de ce marché en rachetant pas mal de technologie et de par client ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes toujours en veille vous êtes toujours à regarder ce qui se fait à côté ce qui ce qui peut enrichir aussi les agents immobiliers bien évidemment à travers oui c'est l'idée c'est l'idée c'est d'arriver à conforter nos positions pour avoir davantage de poids et pouvoir investir davantage dans la recherche et le développement et puis de trouver également des solutions connexes qui nous permettent de répondre plus globalement à la journée type d'un agent immobilier tout simplement vous vous adaptez très facilement à cette évolution rapide de la digitalisation dans le monde de l'immobilier alors très facilement non pas du tout et c'est très rapidement en tout cas alors on a une pression effectivement qui nous oblige à agir rapidement maintenant c'est pas toujours très simple et les technologies évoluent très très vite très régulièrement donc il faut qu'on se remette en question tout le temps ça n'arrête jamais en fait et depuis 15 ans ben on remet en question nos technos tous les ans et on est obligé constamment de les adapter alors le sujet phare de ce rente 2024 c'est l'intelligence artificielle on en parle beaucoup depuis depuis deux jours vous êtes en plein dedans avec la boîte imo on est en plein dedans et puis surtout on a été précurseur puisqu'on est le premier logiciel aujourd'hui à intégrer l'intelligence artificielle sur le segment de la transaction et on est très heureux parce que ça ça vient rabattre un peu les cartes et ça vient changer quand même beaucoup de choses pour nos clients et pour les clients de nos clients alors vous créez des vous allez mettre en place des choses justement à partir de l'intelligence artificielle vous êtes en train de mettre en place des non ça y est l'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie du quotidien de nos utilisateurs l'ensemble de nos utilisateurs ont accès via ector à l'intelligence artificielle c'est ce que je voulais vous faire parler d'hector donc oui on collabore notamment avec chat gpt donc chat gpt a été totalement intégré dans ector et aujourd'hui bien la plupart des tâches qui sont les plus chronophages comme la saisie par exemple d'un mandat la rédaction d'une annonce la rédaction d'un mail sont automatisés par l'IA et au bénéfice de l'agent immobilier dans son quotidien et c'est un logiciel complet qui vient en aide aux agents immobiliers comment comment vous l'avez construit et comment vous le faites évoluer oui la promesse d'hector c'est d'accompagner l'agent immobilier dans la gestion globale de son agence que ce soit pour gérer son stock de biens gérer ses acquéreurs gérer leurs rapprochements gérer sa communication sur les portails mais aussi gérer sa vitrine gérer son équipe gérer son reporting préparer sa comptabilité nous avons aujourd'hui tous les modules dans ector qui permettent à un agent immobilier de se reposer sur cette techno pour piloter intelligemment et efficacement son activité depuis deux ans le marché immobilier connaît quelques difficultés comment comment vous avez traversé ces deux dernières années avec la boîte immo l'année 2024 qui se termine là avec tendance à la reprise mais comment ça s'est passé pour vous ben écoutez on est totalement lié au marché donc quand le marché ralenti ben forcément on ralenti avec et concrètement on essaie d'accompagner du mieux qu'on peut nos clients par l'innovation déjà en leur mettant à disposition des outils qui soient toujours plus plus simple fonctionnel et complet et puis on les accompagne également en prenant à notre charge une partie importante de l'inflation qu'on subit ces deux dernières années même si on est obligé d'en répercuter quand même une partie mais je suis très heureux de constater qu'on fait partie des acteurs qui qui en répercute vraiment une partie infime et voilà c'est notre façon aujourd'hui d'accompagner aussi les agents immobiliers dans cette période délicate et dans cette inflation galopante qu'on a connu depuis deux ans et venir les rencontrer ici au rente c'est important bien sûr pardon venir les rencontrer ici au rente c'est quelque chose d'important ça fait partie des salons incontournables aujourd'hui bien sûr nous on a toujours été au soutien du rente on est on est partenaire de la première heure on était à la première édition il ya 11 ans et et c'est notre rôle que d'être présent et de pouvoir accueillir nos clients chaque année pour les écouter leur présenter nos nouveautés régler avec eux des sujets donc on est là chaque année quels sont vos objectifs pour 2025 et la suite 2025 on a beaucoup de projets dans les cartons qui devraient sortir on a on est en train d'accélérer sur la gestion locative notamment avec oscar qui est qui est qui qui promet d'être un des outils références du marché dans les deux trois ans qui viennent on a également beaucoup de d'évolution de prévu du côté de l'ia et puis on est en train de proposer carrément un nouveau nouvelle version de notre de notre outil hectare qui devrait arriver prochainement et on vient juste de livrer là une nouvelle version de notre plateforme de partage de mandats qui s'appelle intercab et qui se veut désormais beaucoup plus interactive et beaucoup plus accessible pour nos utilisateurs donc une belle actualité riche on parlait des acquisitions tout à l'heure d'autres acquisitions en vue il ya des rumeurs qui circulent ici au rente depuis alors il ya une méchante rumeur qui circule sur le fait que nous soyons à vendre mais c'est la même qui circule chaque année depuis dix ans alors c'est pas celle là dont je parlais d'accord alors moi c'est celle là qui vient les oreilles voilà donc celle là je voudrais tordre le cou à cette rumeur d'accord pas à vendre et nous n'avons pas de projet à l'heure où je vous parle nous sommes indépendants et nous sommes très heureux de l'être et nous comptons bien le rester en revanche nous avons effectivement quelques projets de notre côté effectivement d'acquisition sur sur certaines techno qui serait très utile à nos clients intégrés dans notre suite voilà c'était plus ça mais on attendrait évidemment que tout cela soit fait pour en parler merci beaucoup olivier budget d'être venu nous présenter encore une fois la boîte imo sur le plateau expression avec votre riche actualité et merci de votre présence en rente encore cette année et merci pour votre invitation